et salut à tous et à toutes c'est samson se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc sur pvs 2020 je vous en avais parlé donc et hier sur mon tuto mon petit tuto coufran aujourd'hui donc je vous présente uniquement le jeu donc les matravoir savoir donc les modes de jeu qui sont présents et le contenu en tout simplement le contenu qui est présent dans ce pvs 2020 donc à savoir les licences déjà présente à savoir que je vais vous proposer bien évidemment un tuto qui va vous permettre d'installer un patch le patch say pvs comme l'année dernière le même tuto que je vous ai fait l'année dernière surprise 2019 je vais vous proposer donc cette année sur 2020 pour vous expliquer comment installer toutes les licences etc etc je vous envoie déjà donc sur jeuxcap.com puisque la partie écrite du tuto est déjà disponible et ceux qui préfèrent le voir en vidéo la vidéo va arriver ce soir voire peut-être demain du coup du coup du coup du coup donc la présentation de ceux du contenu de ce pvs 2020 donc classique il n'y a pas grand chose de neuf pour être totalement franc il n'y a pas grand chose de neuf si vous avez joué à pvs 2019 et que vous l'avez retourné dans tous les sens vous n'allez pas être choqué il n'y a pas pas y avoir de gameplay sur cette vidéo je préfère vous le dire dès le début histoire que vous soyez pas trop déçus c'est vraiment uniquement de la présentation de contenu voilà uniquement uniquement de la présentation de contenu j'avais envie de vous proposer ça pour pour ceux qui connaissent pas trop la licence qui sont encore sur fifa et qui veulent savoir qu'est ce que propose par exemple ce pvs bah vous allez tout de suite le voir donc au niveau donc du jeu en local pas mal de choses à savoir des modes classiques comme le mode vers une légende pour ceux qui ne savent pas c'est en gros ce modo c'est un mode carrière avec un seul joueur vous choisissez le joueur que vous souhaitez par exemple vous avez envie d'en incarner messi et cristiano ronaldo pjanic peu importe tout à coup bref peu importe vous choisissez le joueur que vous souhaitez et vous jouez votre carrière avec uniquement ce joueur si vous souhaitez créer un joueur de toutes pièces vous pouvez également créer votre joueur de toutes pièces et débuter vraiment au bas de l'échelon et progresser petit à petit je me suis pas encore lancé dans ce mode vers une légende sur play 20 mais je pense que ça sera assez classique vu qu'ils n'ont pas du tout communiqué là dessus malheureusement on verra bien on verra bien on verra bien donc je mets je pense que ce sera exactement le même qu'est ce qu'il y a eu les années précédentes sans sans grandes 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 nouveautés c'est dommage parce que c'est un mode que je kiffais beaucoup que j'aimais vraiment énormément mais voilà ils n'ont pas fait grand chose au niveau de la ligue des masters là par contre ils ont communiqué là dessus konami a pas mal communiqué sur la ligue des masters avec notamment un système de recrutement qui sera beaucoup plus poussé et plus d'animation plus de cinématique plus de cutscenes histoire que l'histoire que le mode ligue des masters soit moins monotone donc voilà donc on va voir quelque chose de plus réaliste et c'est vrai que le système de recrutement était quand même pas terrible puisqu'il pouvait quand même avoir avoir une équipe de fou très 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 rapidement donc c'était pas ça que c'était pas dingue dingue donc voilà donc la ligue des masters avec quelques petites modifs au niveau du recrutement et au niveau des animations et cinématiques le mode my club forcément pour l'instant j'ai pas encore pu y avoir accès puisque les serveurs à l'heure où j'enregistre cette vidéo sont offline encore c'est le mode c'est le gros mode de jeu de pes depuis depuis quelques quelques années maintenant le but étant de grossièrement de proposer un équivalent au mode ultimate team de fifa je trouve que c'est je trouve que le mode my club dans l'idée est moins intéressant parce qu'il y a moins de licences voilà parce qu'il y a moins de licences il n'y a pas ce système d'enchères comme on peut avoir par exemple dans un fut avant que avant de rentrer dans le débat à fifa pes etc je suis un joueur pes principalement je joue aussi à fifa mais je joue beaucoup plus à pves qu'à fifa je trouve voilà je trouve que le mode my club manque un petit peu de de richesse et de variété tout simplement donc voilà le système de recrutement le système de et un peu trop basique voilà un peu trop basique les paramètres donc ça j'y reviendrai bien évidemment pour la vidéo tuto pour les patchs c'est là dedans de toute façon que tout va se passer pour les mises à jour pour les pour l'installation des patchs et avoir toutes les équipes officielles tout pas mal de plein pas mal de statistiques ici informations en ligne cette en ligne mise à jour en direct donc ça c'est pour avoir vraiment un jeu qui est constamment à jour avec les dernières effectifs avec les dernières notes etc etc ici c'est principalement pour jouer en ligne donc pour le moment je peux pas donc y aura des tournois les matchs du jour coopération en ligne match division et des matchs rapides sans forcément voilà juste pour le fun et la partie solo juste pour faire des matchs tranquille avec le mode entraînement je vous invite à passer par le mode entraînement si vous n'avez jamais joué à pes je vous invite à passer par le mode entraînement qui va vous permettre d'apprendre les bases du jeu lobby de jeu en équipe donc ça c'est pour jouer à plusieurs matchs amicales organiser des coupes différents championnats ça c'est les matchs duels les matchs duels sont des matchs qui permettent de garder d'avoir un tracé d'avoir un suivi sur 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 expérience pes en gros le but étant d'avoir des analyses et ça va vous dire un peu la manière dont vous jouez la manière dont vous marquer des buts et le nombre de frappes que vous encaissez globalement il n'y a pas là il ya pas mal de statistiques je pense qu'il ya je pense qu'il ya peut-être un petit passif attendez un petit un vraiment un tout petit passif cette équipe voilà donc j'ai fait un j'ai fait un match dans dans ce mode là il nous faut vraiment utiliser le match le mode match duel pour avoir pour 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 que nos stats soient refaire soit recensé et ensuite voilà ça fait une ça calcule un petit peu tout ça et puis ça ça nous dit voilà une possession moyenne maximum de victoire consécutive moyenne de but etc 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 il ya pas mal de choses qui ont et qui ont qui entrent en compte là dedans je vais vous montrer donc il ya historique de duel comme ça historique de duel sur les dix derniers matchs et les résultats il avait d'autres choses il y avait d'autres choses il me semblait qu'il y avait un autre écran analyse de style voilà c'est ça analyse de style et donc là ça nous montre un petit peu le la manière dont on joue voilà geste préféré tir contrôlé feinte voilà j'ai un petit peu les statistiques sympathique qui permettent d'en savoir plus sur notre manière de jouer et sur ce qu'on peut potentiellement améliorer donc ça c'est pour la partie chiffres on va retourner un petit peu en arrière nous voilà donc ça c'est la partie j'étais j'en ai dit où j'en ai tout le monde duel des matchs à la droite pour se lancer dans un truc qui est totalement what the fuck pourquoi pas la coop et du match local au niveau donc des licences de ce ps 2020 il ya pas mal de championnat bien évidemment il en manque mais il ya quand même pas mal de championnat il ya avec des équipes une équipe en tout cas qui est exclusive à ce ps 2020 tout le monde en a suffisamment parlé c'est l'équipe de la juventus qui est donc exclusive où il ya pas de juventus dans fifa il ya l'équipe de pied monte je sais pas comment ça se prononce mais en tout cas c'est écrit pied monte donc moi je dis pied monte pied monte vous me direz dans les commentaires mais voilà il ya il ya la juve qui est exclusive à ce ps 2020 sinon on retrouve la jupillaire league donc c'est championnat de belgique la super liga championnat danois on s'en moque un petit peu beaucoup en tout cas le championnat est sous licence le championnat anglais dans lequel vous allez retrouver uniquement quelques équipes à savoir arsenal non ce n'est pas aston villa c'est aston rb bien évidemment ça représente aston villa bournemouth brighton burnley ils ont fait l'effort en tout cas de de mettre des vrais noms d'équipe norwich newcastle manchester c'est pas les vrais écusons c'est pas les vrais écusons et j'ai un alors en avant c'est ça met quand même le doute ça met quand même le doute parce que je vois qu'il ya tout il ya non des vrais équipes et pourquoi il ya le petit everton b voyez mais le championnat n'est pas sous licence sinon ce serait ce serait marqué barclay première ligue mais voilà le championnat n'est pas sous licence les équipes officielles c'est arsenal bien évidemment manchester united et puis et puis et puis et puis et puis et sincèrement et j'ai déjà un gros doute et dites moi dans les commentaires parce que honnêtement j'ai un gros doute j'ai un gros doute en fait on a tellement vu ses écusons dans pes que que j'ai plus si c'est le attendez vous savez quoi écusons chelsea je vais retaper ça sur le téléphone en même temps les cuissons chelsea voilà donc on est d'accord que ça n'a rien à voir avec ça j'ai eu un gros doute mais j'ai eu un gros doute désolé mais mais ouais donc il ya bien que quelques équipes qui sont sous licence dans ce pv 2020 au niveau du championnat anglais en tout cas mais c'est ressemblant c'est français ressemblant de loin mais voilà donc désolé en tout cas pour la petite confusion donc on retourne donc à quelques équipes donc champion anglais à savoir arsenal et manchester united les noms des équipes donc sont là manchester liver manchester city liverpool et c'est mais ce n'est pas les écusons officiels des équipes de deuxième division donc pareil c'est les bons noms mais c'est pas les bons écusons j'imagine que ça sera pas forcément les bons maillots non plus les bons maillots les vrais maillots la ligue 1 qui est intégralement sous licence strasbourg rennes psg l'olympique de marseille etc etc la dominos ligue 2 intégralement sous licence la série a intégralement sous licence également avec donc comme je vous disais tout à l'heure la juve la deuxième division italienne où là les noms sont complètement sont complètement voilà inventé et redivisie donc ça c'est le championnat néerlandais intégralement sous licence également voilà tout la totalité du championnat liga nos donc là c'est le championnat du portugal avec quelques équipes il me semble où je ne sais pas un championnat que je suis donc je peux pas vous dire si c'est si si toutes les équipes sont sous licence c'est tout bas je sais que c'est une vraie équipe victoria et victoria guimara chine c'est une vraie équipe tondela je ne connais pas sporting braga rio avait ça aussi je sais que c'est une équipe porto et que c'est porto après est ce que c'est les vrais logo à vous de me dire à vous de me dire dans les commentaires bohavista bohavista il me semble que c'est le c'est il me semble que c'est le vrai et benfica c'est le vrai donc voilà donc il ya ça la russienne première ligue donc crier un championnat sous licence intégralement ça c'est championnat d'ecosse il me semble à bardine voilà c'est bien chanteur des gosses et c'est sic donc un championnat qui est lui aussi sous licence il n'y a pas énormément d'équipe dans le championnat en même temps mais les glasgow qui sont qui ont réussi à remonter avec tous les déboires qu'ils ont connu ils ont réussi à remonter au bas tout en haut le championnat espagnol donc avec uniquement une poignée d'équipe le barça le barça le barça le barça le barça et puis un et puis c'est tout et puis c'est tout donc il ya uniquement le barça qui est sous licence dans le championnat ça c'est le réel oups mon téléphone j'imagine que c'est le réel madrid deuxième division espagnol donc qui n'est pas du tout sous licence non plus championnat suisse sous licence le championnat turc sous licence également vénard baché galatasaray donc championnat sous licence et là ensuite on va retrouver des petites équipes que je ne connais pas que je ne connais pas du tout autre équipe européenne donc ça c'est les autres les autres équipes d'europe donc ils seront sous licence avec athènes le bayern l'air cousin le bayern munich zagreb kiev l'olimpiakos panathinaïkos pox à l'onique chalque chaque tardonez que je ne connais pas slavia prague sparta prague et donc voilà ces équipes là donc le championnat d'argentine le championnat brésilien sous licence le champ la deuxième vive du championnat brésilien sous licence championnat du chile colombien en championnat du plat ça il me semble que c'est quelques équipes d'amérique latine sans plus de précisions autres équipes d'amérique latine donc là c'est encore des équipes qui ne sont probablement pas licenciés n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez le championnat chinois sous licence thaïlandais sous licence également la fc champions league donc c'est l'équivalent de la ligne des champions asiatiques pour le coup le championnat du pass ligue asia on s'en moque honnêtement et donc là ce sera les équipes européennes donc là c'est les équipes nationales pas mal de pas mal l'équipe africaine avec l'algérie burkina faso ghana guinée mali maroc nigéria sénégal afrique du sud zambie pas mal d'équipe amérique du nord le brésil america oui amérique du nord et centrale avec le brésil qui va être sous licence donc dans ce ps 2020 asie océanie pas mal d'équipe également avec le japon jordanie jordanie corée du nord il ya de quoi faire en tout cas au niveau des équipes clairement il ya de quoi faire équipe classique donc avec les j'ai pas vu les équipes j'ai pas vu les joueurs qui a dedans on va tiens on va on va juste jeter un oeil pour voir il ya qui dans l'européenne classique up et dans la world classique on va juste aller sur le plan de jeu on va voir les le ronc titulaire et puis je pense qu'on se laissera là il ya que des joueurs fictifs en fait des gros avec des grosses notes mais des joueurs fictifs est ce qu'ils sont assignés à de de vrais joueurs après je pense qu'on peut se faire un kiff et mettre de vrais noms dessus bref les copains en tout cas ben c'est sur cette note que s'achève cette courte vidéo courte vidéo enfin plus ou moins c'était vraiment le but c'est vraiment de vous présenter un petit peu tout le contenu qu'il ya dans ce pbs 2020 très 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 prochainement donc le tuto sur l'installation des patchs sur comment installer les patchs dans le jeu et puis et puis ben à la suite et ben je vous proposerai certainement unique des masters ou pourquoi pas une vidéo sur le mode my club de voilà j'espère que je vais pouvoir vous proposer une plusieurs séries de vidéos sur sur cette année en tout cas on verra bien comment tout va ça tout va s'enchaîner mais voilà portez vous bien merci de m'avoir suivi si t'es pas passé sur jeu capto.com ça fera plaisir laisser un petit commentaire un petit pouce bleu tant qu'à faire et puis bas à très vite tchou